Pour remettre le prix du vainqueur du jour, j'appelle le commandant Fouda et la capitaine Eyong Onana, qui font un très très beau travail et qui sont avec nous pour permettre que tout se passe bien et qu'on remette le prix dont c'est un appel Medratum. Voilà donc le commandant Fouda et le capitaine Eyong Onana. Voilà, allez-y, voilà, c'est pour Nathanael. Belle image et je vous laisse avec nos hôtesses bien sûr devant les caméras pour la photo, s'il vous plaît commandant. Et capitaine, voilà pour la photo. Nathanael Medratum qui a fait une très très belle étape, qui a beaucoup souffert sur la fin du vent, notamment il a eu beaucoup de mal à récupérer. Mais ça y est, Saint-Manuel, il est toujours deuxième du classement général. Le vent, Abdel Mikaël sont qualifiés et derrière celui que nous allons appeler. On l'appelait bien fort Nathanael Medratum. Et oui, la tradition c'est le bisou. Voilà ! Voilà ! Et maintenant nous allons accueillir celui qui, le premier jour, on est déjà porté le maillot jaune, qui l'a laissé à Nathanael Medratum le deuxième jour et qui l'a repris sur les hauteurs de Chang. Il est sans aucun doute l'un des futurs très très grands du cyclisme international, capable de briller sur tous les terrains. Il a le profil d'un rouleur, d'un grimpeur. C'est exactement ce qu'on demande pour gagner un jour le Tour de France ou les grands tours partout dans le monde. Nous sommes sans doute en présence d'un futur grand champion. Il n'a que 18 ans. Il conserve son maillot jaune de leader. Il est attaqué en plus dans le final. Yacob Divisaille ! Et pour remettre le maillot jaune de leader, le président de la Confédération africaine de cyclisme, c'est le président Waïd Azam qui est avec nous et qui nous fait la joie d'être là. Merci Président ! Le président va être à ses côtés. C'est une image qu'on aura souvent. C'est une image qu'on aura souvent. Le président va être à ses côtés. Le président, résident, responsable du cyclisme en Afrique, avec sans doute celui qui sera le plus grand représentant du cyclisme africain. Ça c'est une image qui va durer longtemps, on en est sûr. Vos applaudissements ! Yacob Divisaille ! Vous savez ce qui s'est passé maintenant ? 2 bisous ! Only 2 bisous ! 1 sur la gauche, 1 sur la droite ! Let's go ! C'est parti, venez-vous ! Le maillot vert maintenant, le maillot du classement par points. Le celui qui a marqué le plus de points. Alors il était porté aujourd'hui par le 2ème du classement, maintenant Tesfasion, le sprinter érythréen, qui aujourd'hui n'a pas marqué de points, mais ce qui est le cas aussi quand même de son politique, que vous avez vu tout à l'heure maintenant, les gratums. Mais en additionnant leurs points et leurs victoires, est-ce qu'il n'est pas encore suffisant pour être officiellement le leader du classement ? Parce que, quand je vous disais qu'il était vraiment fort sur tous les terrains, il l'est. Oui effectivement, le maillot vert du meilleur sprinter et du classement par points est également détenu par Yacob Divisaille ! Et pour nous remettre le maillot vert, ça fait plaisir de recevoir le président de la Fédération de Côte d'Ivoire du Cyclisme et également secrétaire de la Confédération Africaine du Cyclisme, Monsieur Alain Coimé qui est présent ! Et pour la photo, Yacob, je vous l'ai dit ! Je vous l'ai dit ! C'est pas 2 pièces, mais 4 pièces ! Parce que vous avez 2 pièces maintenant ! Ok ? Un à droite, un à droite ! C'est parti ! On imagine bien que celui qui est passé au sommet de la falaise de Song Chou, loin de l'arrivée là-bas à Chang ! Et c'est lui qui est forcément le meilleur grimpeur ! Et quand on se souvient de ce passage, et bien on se dit, mais oui, c'est encore lui ! Bien sûr ! Oui, le meilleur grimpeur, logiquement, de ce tour de l'espoir, est encore, une nouvelle fois, Yacob Divisaille ! Vous pouvez connaître le maillot à le Président de la Fédération Cameroulaise du Cyclisme, et ce sourire tellement, tellement attachant le Président de la Fédération Cameroulaise ! Vous avez la photo ? Yacob ? Yacob ? Yacob ? Yacob ? Je suis très désolé ! J'ai, encore, lied à vous ! Ce n'est pas 4 pièces, mais 6 pièces ! Pourquoi vous êtes là ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ! Allez, je vous remisez ! Vous avez compris, si vous voulez, ce bisou dans une journée, il fait que le meilleur campeur, le meilleur sprinter, le leader du classement général, et vous aurez tous là ! Et j'en profite, il est là avec nous, c'est important, il est le directeur sportif de l'Erythrée, Jonas Zekarias, et Jonas Zekarias qui est à la tête de la grande équipe d'Erythrée. Jonas ? Jonas ? Plus ? On s'applaudissements pour le directeur, Jonas Zekarias ! Et alors demain, évidemment, pour la dernière étape, avec le parcours de Yahoumi, on aura les 3 premiers déplacements général, les 3 érythréens, alors que feront-ils ? Eh bien, c'est déjà organisé chez eux, ils vont jouer bien sûr et assurer la place du maillon jaune, c'est notre officiel, je vous le dis, Jacob Ibizaï a été confirmé videur, et demain, ce sera tout pour Ibizaï, mais vous imaginez bien que si ce qui se passe bien pour l'Erythrée, il pourrait faire 1er, 2ème et 3ème. Nous allons maintenant nous intéresser au coureur le plus combatif du jour, il a eu une belle attaque, il est bel échappé, et c'est un beau coureur qui revient d'une blessure au genou, il n'avait que 15 jours d'entraînement quand il est arrivé ici, sur le Tour de l'Espoir, il fait partie des grands espoirs du cyclisme de l'île Maurice, c'est Christophe Rougier-Lagan ! Et pour lui remettre le trophée pour Malta Tonic, le grand manager Elisi Yonou, voilà, et toute l'équipe pour Malta Tonic, pour Christophe Rougier-Lagan ! Le plus combatif du jour ! Et voilà, pour Christophe Rougier-Lagan ! Christophe Rougier-Lagan ! Et c'est sûr, on vous donnera mes nouveaux nains, pour encore une fois attaquer ! On n'oublie pas les bijoux bien sûr ! Voilà ! Christophe Rougier-Lagan ! Christophe Rougier-Lagan ! Alors surtout, ne jamais tourner la tête ! Pour vous répondre, parce que si elles étaient parties pour faire les bijoux, c'est plus qu'à nous les joues après ! Ne bouge pas Christophe Rougier-Lagan ! La tête vient droite, les mojelles ! Allez-y ! Allez, on rappelle ! Tous les maillots du Stantif, on rappelle tous les coureurs, honorés à l'issue de cette belle remise des prix, Christophe Rougier-Lagan, malgré tout ! let's Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...